Ce mardi, Thilo Kéré, défenseur central de 21 ans, devrait signer au Paris Saint-Germain. Un transfert qui a surpris, puisque c'est Schalke 04 qu'il a annoncé dimanche sans qu'il ne soit évoqué avant par un journal. Avant de voir jouer l'Allemand avec le maillot parisien, un point fait déjà beaucoup parler, son prix, estimé à 37 millions d'euros. Le Parisien y consacre un article ce matin, avec l'avis d'un joueur de Bundesliga et d'un agent. Le PSG a sorti le chéquier.Même si son centre de formation fournit pour le moment les forces nécessaires, Thomas Tuchel a besoin de recrues. Il l'a fait savoir et a obtenu l'arrivée de l'Allemand Thilo Kéré, 21 ans, pour compléter sa défense. Une opération estimée à 37 millions d'euros, deuxième plus grosse vente pour Schalke 04, devant les 36 millions d'euros, hors bonus, de Draxler, surprenante par son ampleur. Le tout alors que Paris insiste sur sa volonté de vendre pour rester dans les clous du fair-play financier. Je ne suis pas plus surpris que cela, nous comprit l'ancien René Gelson Fernandez, qui évolue à Francport depuis 2017. Il est évidemment perfectible mais Tuchel sait parfaitement comment façonner les jeunes et est toujours très précis dans ce qu'il recherche. Dès que Paris se met sur un joueur, c'est toujours plus cher.Le PSG était sur la piste d'un bon défenseur, polyvalent et qui pouvait entrer dans la rotation sans pour autant ombrager son nouveau champion du monde, Fresnel Kimpembe. Un profil rare, ce qui fait aussi monter les prix.Cet été, le Colombien Yerimina et le Français Clément Langlais, 23 ans tous les deux, ont été achetés 30 et 36 millions d'euros par Everton et Barcelone. Qui ré-entre dans la catégorie des joueurs achetés pour être revendus, analyse l'agent Laurent Schmitt. C'est un marché sur lequel sont Leipzig et Monaco, par exemple.J'aurais été surpris que Monaco dépense cette somme mais dès que Paris se met sur un joueur, c'est toujours plus cher. Aujourd'hui, il y a un marché pour les jeunes talents, quel que soit le poste. Le prix de Kéré peut certes surprendre un peu, mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte qui le justifient au final. Déjà, Paris avait besoin de recruter à ce poste et Kéré est un immense espoir à ce poste tout en étant déjà prêt à jouer au haut niveau. Le tout en sachant occuper plusieurs postes, ce qui peut dépanner le PSG dans un calendrier très chargé. Sans oublier que le jeune Allemand sait jouer dans un système à trois défenseurs, un schéma qui plaît à Tuchel. Il devrait donc pouvoir s'adapter, ce que l'entraîneur allemand demande à ses joueurs. Ce genre de profil est rare, ce qui pousse à un certain effort.On note que d'autres grands clubs ont fait des dépenses similaires à ce poste. Aussi, Schalke 04 a expliqué que Kéré avait un accord pour une prolongation de contrat, qui a été interrompue par l'offre du PSG. Ce n'est pas comme si l'Allemand avait vraiment plus qu'une année de contrat et poussé pour partir. De toute façon, ce sont ses performances et son parcours total au PSG qui donneront raison, ou non, à la dépense faite. Marco Verratti, Marquinhos et Kylian Mbappé ont aussi amené des interrogations des spécialistes et Paris a eu raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !